Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous amène à Place, c'est un grand hypermarché construit à Yaoundé. Il y a plus de 50 boutiques et il y a le grand supermarché Carrefour. Je vous amène faire un tour, faire une visite, car c'était aussi ma première fois. Ça a été inauguré le mercredi et moi je suis allé là-bas le vendredi. Mais avant d'aller là-bas le matin, je vais d'abord manger quelque chose. Donc j'ai branché mon air froid, j'ai mis le poisson, le poulet que j'avais avec les croissants à l'intérieur à chauffer. J'ai mis à 10 minutes et j'ai réglé à 150 degrés. Je suis allé me laver et quand je suis revenu, le poisson et le poulet avaient très bien chauffé. Mais mon croissant et mon pain choco avaient cramé. Ce sont des essais que je fais comme ça pour bien comprendre le fonctionnement avant la rentrée scolaire. Parce que cet appareil s'y va beaucoup m'aider pendant la rentrée scolaire pour le goûter des enfants. Avant de continuer la vidéo, je vous dis merci. Merci à vous tous mes abonnés anciens et nouveaux. Merci pour vos réactions. Merci pour vos commentaires qui me motivent tant. Comme vous voyez, j'ai mis un papier cuisson que j'avais acheté à Dorf ou à Bricolux. Là, je ne sais plus. Donc je suis revenu alors, je vous montre comment le croissant et le pain choco ont brûlé. Mais heureusement, les autres n'ont pas brûlé. J'ai mis le pull pour sortir parce qu'il fait frais en ce moment. Il pleut presque chaque jour. Mais heureusement, une fois dehors, le soleil est sorti. Et j'ai retiré le pull. J'ai juste laissé le t-shirt qu'il y avait sous le pull. Après avoir donc mangé, je sors avec vous. Je vous amène à The Place. The Place to be in Yaoundé. C'est constitué de plus de 50 boutiques. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y avait des boutiques qui n'étaient pas encore ouvertes. Vous allez voir. Il y a un très grand parking. C'est situé en face du palais de sport. C'est le quartier Ekudu. Pour ceux qui pensaient que c'est Bastos, non. C'est écrit Ekudu, non loin de la briquetterie, en face du palais de sport, non loin de Wada. Étant à Wada, vous pouvez arriver là-bas à pied. Pour celles qui me découvrent la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien de maman. Mais de temps en temps, comme ça, je visite des endroits et je ne cesse de l'orienter côté maman. Donc là, j'allais principalement à Duplex pour voir les nouveautés qu'il y aura par rapport à la préparation de la rentrée scolaire. Les sacs de classe, les chaussures, les chaussettes, les bols pour le goûter, les démembrés, les calissons. Pour voir si les prix sont abordables et si c'est aussi une bonne qualité. Parce que le tout n'est pas d'acheter n'importe quoi, n'importe où. C'est aussi de faire de bons investissements et à long terme. Et puis un supermarché, hypermarché à Yaoundé, qui n'ira pas découvrir. En tout cas, allons découvrir. Il y a plein de boutiques, des grandes marques. Il y a aussi des boutiques qui ne sont pas encore ouvertes. Mais là, vraiment, à l'intérieur, il y a tellement de bonnes choses que râles, les filles. Il y a de quoi se ruiner. Il y a de quoi se ruiner. On va se ruiner à Yaoundé. En fait, il y a des choses qu'on ne voit qu'à la télé. Il y a des grandes boutiques, des grandes marques qu'on ne voit qu'à la télé. Il y a but. But que je ne vois que dans certaines chaînes des copines youtubeuses qui sont à l'extérieur. Ils font dans les meubles et de très, très jolies meubles. Les chaises d'appoint pour le salon, les canapés. Et en fait, je suis entré là-bas. J'étais juste bluffé. Juste bluffé. Vous voyez dans mon salon, juste en bas de ma fenêtre de salon. Depuis, j'ai envie de poser une chaise d'appoint. Et à l'intérieur, j'ai vu des modèles que j'aime avec des couleurs de chaise qui me plaisent. Différents gris, différents tons de gris comme j'aime bien. Mais alors le prix. Une petite chaise d'appoint à 190 000 francs, c'est pas. J'ai vu également ce modèle-ci qui est à 110 000 francs, mais ça me semble petit. En tout cas, on verra bien. Les prix, ça ne joue pas. Des jolis canapés d'unc, mais dans les 800 000 et poussière, vraiment, c'est super cher. C'est super cher. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde, les finitions sont meilleures par rapport aux finitions de nos menuisiers locaux. L'intérêt également, il y a plein plein de produits, les boutiques de beauté, où on trouve les crèmes solaires, les crèmes solaires qui sont super railles ici chez nous quand même. J'ai trouvé ça là-bas. Et là, je suis en train d'entrer à Carrefour. Je vais m'attarder dans Carrefour parce que Carrefour en lui seul, c'est un hyper-marché, franchement. Carrefour a tout. Électro-ménager, cahier, nourriture, décoration, organisation de cuisine. En fait, Carrefour a tout. Carrefour a la nourriture, Carrefour a le fast-food. Je ne sais même pas ce que je n'ai pas cité. Carrefour a les vêtements, ça, les chaussures. Donc, n'hésitez pas à bien ouvrir vos yeux et voir des choses à l'intérieur. Là, au moment où vous allez venir, vous saurez à peu près ce que vous pouvez voir là-bas et ce qui va vous intéresser, ce que vous pouvez aussi acheter. L'intérieur, j'ai vu des airs frais. Mais c'était tellement cher, donc il n'y avait plus mon modèle que j'avais pris à Carrefour de Ekié. Il n'y en avait pas ici. Je ne sais pas si c'est encore disponible à Carrefour de Ekié. Mais ici, vraiment, c'était des modèles très chers pour moi. Je suis également allée du côté des cahiers. Mais il n'y avait pas encore beaucoup d'approvisionnement. J'ai regardé les sacs aussi. Mais ce n'était pas des sacs que je voulais. Les sacs n'étaient pas... Ce n'était pas comme je voulais en fait. J'ai aussi aimé voir les petits livres de lecture pour les enfants. Et déjà qu'en entrant, à l'entrée, il y avait la grande récré. Où il y a les jeux pour enfants, les livres pour les faire dormir, les livres pour les vacances. Vraiment, il y avait des choses super. Et les bougies aussi étaient moins chères. Les bougies que je mets dans mon salon, il y en avait là-bas à 900 francs CFA. Ce qui m'a aussi plu dans Carrefour, c'est qu'il n'y a pas seulement les produits français. Il n'y a pas seulement les produits qui viennent d'ailleurs. Il y a aussi des produits made in Cameroun. Même s'il faut noter que la grande partie, c'est des choses qui viennent d'ailleurs. Des passionnés de ménage comme moi, il y a tout à l'intérieur pour faire le ménage. Tout ce qu'on voit ailleurs. Raclette, balai, produits. En fait, pour ce qui concerne les produits, moi je ne suis pas trop trop produit. Parce que c'est souvent des choses hors budget. Et quand on commence à utiliser, on ne peut plus s'arrêter. Donc, je passe seulement, je regarde. Voilà, j'ai vu un moulin à poivre là-bas. Mais très coûteux par rapport à ce que vend DECO avec moi. Je vous avais montré un moulin dans ma vidéo. DECO avec moi, c'est sa boutique en ligne qui vend ça. Et elle est vraiment moins chère. Ce que j'ai vu à Carrefour était trois fois son prix. Justensiles pour la cuisine, j'ai vraiment adoré. Surtout les louches en cuir et le plastique là, c'est quoi? Le plastique qui est bien à utiliser à la cuisine, comme on appelle ça, j'ai oublié. S'il vous plaît, rappelez-moi en commentaire ce louches en plastique qu'on utilise à la cuisine. Je ne sais pas comment on appelle. Ça m'a vraiment intéressé. Et je pense que ça fait partie des choses que je vais retourner là-bas achèter. Je pense que c'est quand même de la bonne qualité. Et surtout pour faire un investissement à long terme. Parce que dans ce genre de magasin-ci, il faut vraiment être d'une certaine classe pour acheter tout là-bas. Surtout leurs vêtements minces. Les t-shirts, en fait, je ne veux même pas parler des prix. Continuons notre visite. Je vous fais voir et quand vous allez là-bas, pour ceux qui sont à Yaoundé, pour ceux qui sont ailleurs et qui viendront, n'hésitez pas à aller quand même faire un tour. Même si ce n'est que pour découvrir des choses d'ailleurs et connaître. J'ai regardé des chaussures. Je me suis attardée sur les chaussures là-bas parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec les ballerines que j'achète à mes filles. C'est généralement des ballerines chinoises. Du coup, ça se gâte très vite. J'ai guetté les chaussures. Ballerines et bottes, couleurs noires, comme mes enfants sont à la section anglophone. Si je peux acheter même trois paires de chaussures pour qu'elles puissent passer toute l'année scolaire avec. J'ai regardé, il y avait les 8500, 9000, mais je ne sais pas alors si c'est très solide. Parce que je n'aime pas investir comme ça et faire juste un mois avec. Surtout que les enfants, vraiment, leurs chaussures. Je pense que vaut mieux faire des investissements à long terme. Acheter ce qui est solide que d'acheter 10 ballerines chinoises. Que tout ça se gâte à la rentrée scolaire. Je pense que les chaussures aussi, je vais essayer là-bas. En plus, j'ai vu un lot de chaussettes. Du bon coton au toucher. En fait, au toucher, c'était du bon coton. Et je pense que je vais prendre ça là-bas pour la rentrée scolaire. Il y avait toutes les pointures. Il y avait toutes les tailles pour mes filles. Les chaussettes blanches. Vu que leur école, c'est chaussures noires, chaussettes blanches. Les sous-vêtements, donc des membrées calissons pour enfants, étaient un peu coûteux. Je pense que je ne peux pas encore acheter ça maintenant. Je pense que je ne peux pas encore acheter ça maintenant. des brosses à dents électriques. Je me suis vraiment attardée dessus parce que je réfléchissais. Je ne sais pas si je vais retourner acheter ça là-bas. 3500, je n'ai jamais essayé. Je n'ai même jamais vu ça moins coûteux comme ça. Ce que j'ai vu en format, c'était dans les 7000, 8000, 10 000. Mais là, j'ai vu à 3500 en promotion. Donc, on verra bien. Toute une variété de parfums, de déodorants et pas très coûteux. J'insiste sur le côté eau micellaire pour encourager les copines de la ville de Yaoundé. Utilisez l'eau micellaire pour nettoyer toute la poussière de Yaoundé sur votre visage. S'il vous plaît. J'ai aussi vu un détachant pour linge qu'on verse directement dans la machine. Et je pense que ça aussi, je pourrais mettre dans ma liste. Mais je ne sais pas si je pourrais garder ce détachant là dans ma routine. Parce que, ajouter des choses un peu coûteuses là, je ne sais pas. Je vais encore réfléchir. Je vous montre les jolies boîtes prêts pour fabriquer vos produits de ménage. C'est joli, c'est un peu plus coûteux que les simples que je prends à Bricolux. Beaucoup aimaient leurs tableaux. Ce sont des jolis tableaux, pas trop de motifs. Les fleurs aussi sont très jolies, sauf que c'est bien plus coûteux que celles du China Mall. Maman a aimé les bacs de rangement pour le linge des enfants. J'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est une nouveauté par contre ici. Moi qui parcours plein plein de supermarchés dans la ville. Ça, c'est une grande nouveauté. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour lui seul, c'est grand, tellement grand. Si vous voulez visiter tout place, c'est-à-dire tout l'hypermarché place, visitez chaque endroit. Bien visiter. Il vous faut au moins deux heures de temps. Deux heures de temps. J'ai passé tout ce temps-ci dans Carrefour, mais je n'ai pas visité tout Carrefour. Je suis allée aux rayons frais, produits frais, aliments et tout, où on trouve beaucoup plus de nos cultures locales. Je ne suis pas allée là-bas. Je n'ai pas plu. Vraiment, mon temps a été déjà passé. Je ne pouvais pas tout visiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malheureusement, je n'ai pas pu tout vous montrer, mais je crois que ça sera pour une prochaine fois ce côté-là. L'intérieur de place, il y a des pharmacies. Il y a même un centre de santé. J'ai même oublié le nom. Je n'ai pas pu filmer ça. J'étais vraiment étonnée de constater qu'il y a tout à l'intérieur. En fait, il y a tout. L'intérieur, il y a le fast-food où on peut s'asseoir pour manger tranquillement. Et les pizzerias là-bas. Il y a tout en fait. Il y a tout. Un air de jeu pour enfants également. C'est vraiment un endroit pour se récréer, pour passer du temps. Avec la famille. C'est vraiment une nouveauté à Yaoundé. Là, quand je sortais, le parking était déjà rempli. Pourtant, quand j'arrivais, il n'y avait pas toutes ces voitures-là. Puis, il n'y avait pas aussi tout ce monde à l'intérieur. J'espère que cette petite balade à plaisir vous a plu. N'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire. Trouvez-vous bien les amis. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Je vous envoie plein plein de bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501